Souvent, on me pose la question de l'utilisation de l'IA dans le contexte du BIM. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident à répondre parce que le BIM, c'est un concept un petit peu vague, un petit peu flou qui comprend notamment les logiciels BIM, mais aussi une méthodologie BIM, etc. Donc, finalement, qu'on soit assez conservateur et qu'on prenne le BIM dans un sens étroit, on va avoir une réponse ou si, à l'inverse, on étend le BIM à beaucoup de choses, on va avoir une autre réponse. Mais c'est évidemment une question importante puisque, comme tu le sais, en architecture, dans la construction, l'avenir, entre guillemets, c'est le BIM. Et donc, l'IA est forcément partie prenante dans cela. Si tu me découvres et découvres cette chaîne avec cette vidéo, moi, je suis Sébastien, je suis un ancien architecte, également développeur, et je m'intéresse aux applications des nouvelles technologies dans le domaine de l'architecture et de la construction. Donc, tout naturellement, je me suis intéressé à l'IA qui, en ce moment, est très présente, l'intelligence artificielle. Et donc, sur cette chaîne, j'ai sorti pas mal de vidéos à propos de chat GPT, à propos de l'utilisation de l'IA pour faire des images, etc. Donc, si ça t'intéresse, tu as envie d'en apprendre plus sur l'IA, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Il y a des vidéos en français, en anglais, et notamment des interviews de fondateurs de logiciels qui utilisent l'IA pour les architectes. Et sinon, si tu veux découvrir les meilleurs outils IA sur lesquels démarrer, j'ai créé un guide pour cela. Donc, tu peux trouver le lien dans la description. Et c'est un guide totalement gratuit où j'ai à peu près une cinquantaine d'outils IA qui, pour moi, sont les principaux à connaître pour démarrer en tant qu'architecte. Donc, je t'invite à le télécharger pour voir tout ça. Donc, tu m'excuseras, les slides sont en anglais, mais je vais traduire le contenu parce que c'est des slides que j'ai préparés pour une conférence sur la conférence BIM Coordinator à Dublin, qui est d'ailleurs très intéressante. Si tu ne connais pas, je t'invite à regarder ce qu'ils font. Et donc, du coup, pour l'occasion, j'ai un petit peu essayé de rassembler mes idées concernant l'utilisation de l'IA dans le contexte du BIM. Donc ça, je vais passer parce que je me suis présenté juste avant. Mais globalement, moi, je suis un ancien architecte. Je suis également développeur web autodidacte. Ça fait plus de 10 ans que je travaille plutôt dans le domaine du développement informatique plus que de l'architecture. Mais récemment, je me suis intéressé à l'utilisation de l'IA que je connais déjà très bien en tant que développeur. Mais du coup, j'étais curieux de savoir comment on pouvait l'utiliser en tant qu'architecte. Et du coup, j'ai rassemblé un petit peu tout ce que j'ai appris, que j'ai partagé dans cette chaîne YouTube et également dans un blog. Et donc, j'accompagne les agences d'architecture à adopter l'IA, soit via des formations, soit via des accompagnements personnalisés. Donc, pour moi, l'IA et le BIM, finalement, c'est le grand enjeu du BIM, pour moi, c'est de rendre le BIM plus simple. Parce que le BIM, c'est une technologie qui est intéressante. Il y a assez peu d'industries, d'ailleurs, qui ont comme ça normalisé leur fonctionnement avec des catégories standards, les murs, les cloisons, les dalles. Quand j'en parle à d'autres personnes qui sont dans d'autres industries, il n'y a pas forcément l'équivalent. Par contre, il y a une certaine complexité qui est due souvent à un manque d'organisation, au fait qu'il y a trop de possibilités, etc. Et du coup, les gens sont un petit peu perdus. On trouve les personnes à qui je parle, souvent, qui ne sont pas encore passées au BIM, ils trouvent le BIM trop compliqué. Ils sont attachés peut-être à leur manière de faire en 2D. Il y a la question du passage du 2D à la 3D. Mais également, quand on est en 3D, il y a tout ce qui est rajouter des informations associées à des éléments de construction, qui n'est pas forcément un travail qu'on devait faire avant. Du coup, ça rajoute une couche de complexité. Et après, quand je parle au BIM coordinateur, au BIM manager, souvent, ils me disent que le BIM est mal appliqué. Je fais une charte BIM, mais elle n'est pas suivie. Du coup, les catégorisations ne sont pas bonnes, etc. Et en fait, moi, ça me paraît un peu bizarre, notamment pour quelqu'un qui est passé un peu du côté de l'informatique, d'avoir toute cette liberté, par exemple, de catégorisation, qui fait que chacun, finalement, peut écrire un petit peu comme il veut, mais qu'une catégorisation ou une information, finalement, elle va être perdue par la diversité. Donc, ça, c'est un sujet. Après, il y a un sujet de connexion entre les applications et les logiciels entre eux. Donc, c'est vrai que Revit occupe une place prépondérante. Et ça, finalement, c'est pour un mal ou peut-être aussi pour un bien, puisque finalement, on peut se dire que la plupart des personnes sont dans Revit. Mais ça crée aussi un problème d'interopérabilité avec les autres logiciels, parce qu'évidemment, Revit n'a pas forcément voulu rendre facile l'adoption, l'export, disons, de la géométrie dans d'autres logiciels. Donc, évidemment, il y a l'IFC, il y a beaucoup de choses. Et il y a aussi tout l'aspect collaboratif qui, finalement, n'est pas souvent bien compris. Les personnes, souvent, les équipes travaillent de manière indépendante sur leurs propres maquettes. Les maquettes ne sont pas forcément partagées régulièrement. Et du coup, ça fait que le principe du BIM n'est pas forcément appliqué. Et ça, c'est quelque chose où l'IA peut sans doute faire quelque chose. Alors, je vais rentrer plus dans le détail dans les prochaines slides. Mais pour moi, c'est l'enjeu principal. C'est finalement prendre ce qu'il y a de bon du BIM et le rendre simple. Il n'y a pas de raison que le BIM soit compliqué. Ce n'est pas parce qu'un bâtiment est compliqué qu'il faut faire un système compliqué. Ça, c'est un peu une illusion de penser que pour faire quelque chose de bien, il faut faire quelque chose de compliqué. Et donc, l'IA peut aider. Alors, l'IA, elle dispose, elle permet de faire des assistants dédiés très simplement. Donc, ça peut être, par exemple, un GPT. Donc, ce petit chatbot spécialisé dans le chat GPT qui permet de faire des tâches particulières. Ça peut être une base de connaissances. Il y a pas mal d'outils open source qui permettent de faire des bases de connaissances en s'appuyant sur l'IA. C'est-à-dire, pratiquement, en fait, c'est un équivalent de chat GPT. Donc, on appelle un Large Language Model, un LLM, qui va se connecter en utilisant une technologie qu'on appelle le RAG, qui permet, en fait, d'aller indexer une base de connaissances et de la retrouver de manière flexible. Donc, qu'est-ce que ça apporte par rapport à une base de connaissances traditionnelle ? C'est-à-dire, une où on tape un texte et on a éventuellement un résultat, ou on a un système de catégorie avec du filtrage. Ce que ça apporte, c'est que l'IA, en fait, elle ne se contente pas simplement d'indexer. Un peu comme Google, pour les sites Internet, finalement, il l'indexe, mais l'IA, elle va plus loin. Elle permet de résumer le contenu et surtout de rechercher d'une manière où, finalement, on n'a pas besoin de savoir comment les personnes qui ont créé cette base de connaissances ont organisé les données. Et ça, c'est très important parce que moi, j'ai personnellement, en fait, créé pas mal de bases de données, de bases de connaissances, de wiki en interne. Et souvent, elles étaient peu utilisées parce qu'il n'y avait pas l'habitude de le faire, parce que les personnes ne connaissaient pas la manière dont j'avais organisé l'information. Donc, on a toujours ce problème quand on veut partager, d'être finalement compris et utilisé. Et quand je vois dans le domaine du BIM, par exemple, les Chartres BIM, qui sont en fait des gros documents très longs avec plein de paragraphes, d'articles, finalement, c'est bien joli. Mais au quotidien, quand on est dans notre logiciel BIM, si on veut savoir, par exemple, je nomme comment mes familles, par exemple, on a besoin d'avoir la réponse tout de suite, pas en consultant un document de 40 pages. Donc ça, c'est un usage qui peut être très bien, qui peut aider aussi les personnes plus juniors à passer au BIM ou même les personnes qui ne connaissent pas du tout le BIM à rentrer dans le sujet rapidement. Moi, personnellement, j'ai appris déjà pas mal de sujets en m'aidant de chaque GPT. Et ça va plus vite que d'aller prendre un tutoriel, un tutoriel pas à pas. En fait, c'est complémentaire. C'est-à-dire, le tutoriel, il va aider à avoir des notions un peu en profondeur sur l'organisation des concepts. Mais par contre, chaque GPT et l'IA, elle va aider à débloquer des problèmes précis sur des cas précis. Des fois, quand on apprend un nouveau sujet, on peut être dans deux états d'esprit. Un où on veut apprendre d'une manière globale et rentrer vraiment en profondeur dans le sujet. Et un autre état d'esprit où on veut juste faire ce qu'on faisait avant mais le faire avec la nouvelle technologie. Donc là, en l'occurrence, le BIM. Donc, ça peut beaucoup aider des personnes qui ne sont pas forcément habituées à apprendre, qui ont un peu peur des nouvelles technologies, de rentrer dedans. Et ça peut également permettre de coder. Alors, je sais qu'il y a pas mal de systèmes de plug-in dans Revit notamment, en utilisant Dynamo, mais également dans Archicad, dans les autres logiciels. Il y a tout le temps une interface qui permet de créer des petits plug-in. Et souvent, les plug-in dont on a besoin, ce n'est pas ceux qui sont livrés par les développeurs sur le marché, qui sont d'ailleurs souvent payants. Et donc, ça peut vraiment débloquer les choses de pouvoir développer une fonctionnalité qui est vraiment propre à ceux dont on a besoin sans forcément savoir coder. Alors, je sais que ça peut faire un peu peur, mais en fait, il n'y a pas tellement de risques. Au pire, le plug-in, il ne marche pas, quoi. Mais il ne va pas casser la machine. Donc, du coup, même si on ne connaît pas comment coder, on peut dire, OK, ChatGPT, fais-moi un petit plug-in pour Revit ou un petit plug-in pour Dynamo qui fait telle action. Alors, lui, il va le faire. S'il ne peut pas le faire, il va le dire. Et après, on met le code dans la boîte spéciale, enfin, dans l'endroit dans Revit ou Dynamo pour mettre le code. Et après, on l'exécute et on voit si ça marche ou si ça ne marche pas. Donc, évidemment, on ne peut pas faire des choses trop complexes parce qu'à un moment, ça va peut-être coincer ou on va être dans des échanges très longs avec ChatGPT et peut-être il va revenir en arrière, etc. Mais ça permet de débloquer des choses simples. Moi, je t'invite à partir de cas vraiment simples et concrets et voir si ça marche tout simplement. Alors, après, un deuxième sujet, ça peut être l'automatisation des tâches répétitives. Donc, dans tous ces logiciels de dessin, que ce soit les logiciels de CAO comme AutoCAD ou des logiciels BIM comme Revit, il y a des tâches répétitives. Moi, je me souviens effectivement, le cas d'exemple un peu phare de ça, c'est mettre des cotations sur les plans. Mettre des cotations, finalement, il n'y a pas besoin d'être super intelligent pour le faire. Par contre, il faut aligner les cotations pour que ça fasse bien. Il faut que ça rentre dans le A3 parce qu'on va l'imprimer en A3. Il y a toutes ces séries de tâches qui sont très répétitives. Il y a aussi un peu du nettoyage de dessin. Certains éléments n'étaient pas rentrés avec les bonnes valeurs, etc. Et ça, il y a tout un champ de possibles qui est vraiment très grand. Alors, effectivement, pour que ça marche, il faut que ça soit intégré avec les logiciels de dessin, de modélisation qu'on utilise déjà. Donc, si on utilise Revit, il faut Revit. Après, il y a aussi une nouvelle génération. Il faut un plugin pour Revit qui soit adapté. Et c'est ça, en l'état actuel des choses, c'est-à-dire en septembre 2024. Moi, quand je me suis connecté à l'App Store, je n'ai pas vu énormément de choses. Il y a des choses qui existent, mais ce n'est pas non plus la folie. Donc, c'est ça qui va être un peu la limite. Après, il y a des logiciels de modélisation d'un nouveau type. Et ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos, notamment SnapRude, qui est un exemple pour moi de ces types de logiciels qui vont intégrer pour moi l'IA beaucoup plus rapidement que les logiciels historiques comme Revit parce que c'est des logiciels plus modernes et qui sont conçus de manière collaborative. Donc, ça, c'est aussi tout un volet. Est-ce qu'on reste dans les logiciels dans lesquels on a toujours travaillé ou est-ce qu'on cherche à hybrider un peu notre manière de travailler en utilisant tel logiciel pour la première phase, tel logiciel pour la deuxième phase, etc. Et on en vient donc du coup au sujet de l'interopérabilité. Donc, on sait qu'il y a un format d'export qui est l'IFC qui est accompagné d'un format de commentaire qui s'appelle le BCF. Donc, ça, c'est très bien. Mais il y a souvent des problèmes d'interopérabilité. Souvent, les catégories, par exemple, qu'on a utilisées dans un logiciel, ça ne va pas être les mêmes dans un autre. Donc, on a besoin en quelque sorte de retravailler la donnée. Et ça, c'est une bonne nouvelle. L'IA, ChatGPT, ils savent s'interfacer avec des petites automatisations qui permettent, par exemple, de modifier un tableau Excel pour faire passer automatiquement le formatage d'un type à un autre type. On peut également faire un reformatage intelligent. Par exemple, si, je ne sais pas, il y a eu des catégories qui ont été faites en anglais, d'autres en français. Enfin, c'est la pagaille. Eh bien, il y a la possibilité de faire passer l'IA sur toutes les lignes de ce tableau d'export de données. et de retravailler intelligemment les choses. On pourrait même penser à aller compléter des données par exemple en récupérant des infos d'une base de données externe sur les propriétés des matériaux, par exemple. Donc ça, je pense que c'est aussi tout un sujet sur lequel l'IA peut aider dans le contexte du BIM. Alors après, on a un autre sujet qui est comment, finalement, on fait venir le monde tel qu'il est, c'est-à-dire le monde en 3D. Le monde est en 3D, mais il a beaucoup de détails, en fait. Il a trop de détails et il n'est pas paramétrique. Quand je scanne un appartement, par exemple, le mur, il n'y a aucun moyen. Enfin, le logiciel ne peut pas forcément savoir que c'est un mur. Du coup, on a un double travail. Le premier travail, c'est de rendre plus simple la réalité concrète. C'est-à-dire que les scans 3D, par exemple, ils ont un niveau de détail, finalement, qui est supérieur à ce dont on a besoin en tant que professionnel de l'architecture. Peut-être, c'est au niveau du millimètre et on sait bien qu'on ne construit pas au niveau du millimètre. Donc, on a besoin de simplifier la réalité et donc de passer du niveau nuage de points au niveau éléments de construction dans le format standard BIM. Alors là, il y a pas mal de logiciels qui le font. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un logiciel parfait qui fait cette conversion du scan 3D vers le BIM, mais en tout cas, c'est un sujet de recherche, c'est un sujet de développement. Et par exemple, si tu as l'occasion de travailler avec des maîtres d'ouvrage qui ne sont pas passés au BIM, notamment dans leurs projets anciens, mais qui aimeraient scanner leurs projets anciens ou les faire passer au BIM, par exemple, pour utiliser le BIM dans l'exploitation de ces bâtiments, ça peut être un moyen de le faire. Et du coup, l'IA, elle sert en fait à interpréter les données BIM, les données 3D, pardon, les données de scan 3D, les nuages de points et le transformer en format BIM. Alors après, il y a un autre sujet, c'est l'architecture générative. Alors l'architecture générative, c'est vraiment un sujet en soi et je pense que je ferai d'autres vidéos sur le thème et notamment en explorant des logiciels comme Finch 3D qui permettent notamment de générer des plans. Mais déjà, pourquoi générer du BIM ? En fait, pourquoi ne pas faire l'architecture à la main en faisant les murs un par un, etc. Pour moi, il y a plusieurs sujets. Un, c'est pour explorer différentes hypothèses. Si on fait tout à la main, entre guillemets, on est limité par notre capacité en termes de temps, en termes de connaissances à explorer les hypothèses. Donc, il se peut qu'il y ait des hypothèses qui soient meilleures qu'on n'a pas explorées et avec l'IA et surtout les algorithmes génératifs, on peut explorer plein de possibilités. Et du coup, trouver le meilleur design, la meilleure conception plus rapidement, ça, c'est intéressant puisque si on la trouve, mettons qu'on a travaillé pendant des mois sur une hypothèse et à la fin, on se rend compte que ce n'est pas la meilleure, finalement, on ne peut pas revenir en arrière parce que c'est trop coûteux. On a fait des choix. À un moment, on a statué sur un certain nombre d'une géométrie particulière et donc, c'est intéressant en phase vraiment amont, en phase esquisse du projet de pouvoir explorer les possibilités plus facilement. Et enfin, une autre possibilité, c'est que l'IA peut aider à fixer les détails, donc à résoudre les détails. C'est-à-dire, moi, en tant qu'architecte, ma plus-value, ce n'est pas le faire le meilleur toilette handicapé en calant au centimètre près les portes comme il faut par rapport à la législation en cours. En tant qu'architecte, je vais m'intéresser à des sujets peut-être plus importants et les toilettes, même si c'est un sujet intéressant en soi, je peux éventuellement utiliser des automatismes pour les caler automatiquement bien comme il faut. Et donc, ça, c'est là où les algorithmes génératifs et l'IA peuvent aider beaucoup. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, il y a différents types de logiciels qui peuvent s'utiliser à différentes phases du projet. Donc, la première phase où on peut l'utiliser, c'est la faisabilité. Par exemple, si on a un terrain un petit peu grand et on veut voir ce qui est possible de faire sur ce terrain. Donc, on peut utiliser ces algorithmes génératifs pour produire des possibilités d'implémentation et surtout d'avoir des données réelles, concrètes et comparables en fait pour voir pratiquement de manière un petit peu objective qu'est-ce qui serait la meilleure manière de s'installer sur ce terrain. Donc, ça permet un peu d'aller plus vite, éventuellement de compléter des manières de faire qu'on aurait à la main. On peut très bien faire des esquisses, on peut très bien faire des maquettes en parallèle, mais là, c'est encore un autre outil qui nous permet d'aller plus loin. Après, si on avance un petit peu dans la phase de conception du bâtiment et si on se positionne par exemple sur le cas de l'aménagement intérieur d'un étage, par exemple en rénovation, on peut se demander finalement est-ce que mon plan, ça va être le meilleur plan ? Donc, on a des années d'expérience peut-être à faire des plans de bureau, à faire des plans de logement, mais on ne peut pas analyser des centaines de scénarios, on n'a typiquement pas le temps de le faire. Et ce qui est intéressant avec l'architecture générative, notamment des outils comme Finch3D, des outils comme PlantFinder qui sont intégrés à Revit, des outils comme Hypar qui en fait utilisent des générateurs, par exemple, il y aurait un générateur pour les escaliers, il y aurait un générateur pour les toilettes typiquement, c'est ça un peu la philosophie de cet outil ou des outils comme Layout qui permettent de faire des plans d'étage entiers, des immeubles entiers en fait finalement avec cette manière-là. Ce que ça permet de faire, ce n'est pas forcément faire le travail à notre place, mais c'est explorer des hypothèses. Après, évidemment qu'on va retravailler ces hypothèses, on peut prendre une partie, on peut ne pas prendre une partie, etc. Ce n'est pas tout ou rien en fait. Ce n'est pas le logiciel qui va créer le plan automatiquement. Évidemment, il faut retravailler ces plans, mais quand on voit le détail que ça permet de faire en un temps très limité, ça permet de dire que finalement, on va pouvoir aller plus loin dans le choix du plan et pas simplement passer son temps à faire un seul plan. C'est ça qui est assez intéressant avec l'architecture générative. Après, il y a tout ce qui porte à l'optimisation de la performance. On sait que l'architecture, la construction, c'est une industrie qui est clé, notamment dans les questions de changement climatique. On nous attend au tournant sur les questions de performance, performance énergétique, émissions carbone, ensoleillement. Il y a plein de métriques qui sont très intéressantes à prendre en compte et souvent, dans la manière de concevoir actuelle, on a une manière de concevoir un peu en cascade, c'est-à-dire, il y a une première étape, l'architecte, une deuxième étape, l'ingénieur, après une validation, etc. Du coup, ça veut dire qu'on a les infos trop tard ou en tout cas en décalé par rapport au cycle de conception. L'avantage d'intégrer l'analyse de la performance pour tous, pas que pour les ingénieurs mais aussi pour les architectes, ça permet finalement de corriger des erreurs très rapidement et finalement d'avoir au final une meilleure performance énergétique. Après, il y a toute la question du rendu. Donc là, c'est là où est-ce que ça fait partie du BIM ou ça ne fait pas partie du BIM ? Moi, je pense que oui puisque le BIM, c'est une 3D et à partir de la 3D, finalement, on va faire un rendu. Mais évidemment, on peut faire des rendus sans BIM. Mais là où les rendus avec l'IA vont être intéressants, c'est que ça permet d'aller plus vite. Ça permet de tester plein de possibilités aussi. En fait, si par exemple, on a une 3D et on ne sait pas exactement quel matériau on va mettre. Alors si on est dans la manière de faire des rendus traditionnels, ça veut dire qu'on va régler les matériaux sur toutes les surfaces et finalement calculer le rendu. Ça va prendre du temps de mettre les matériaux, ça va prendre du temps de calculer le rendu et à la fin, on va avoir une image et on va se dire ok, c'est bien. Mais maintenant, si je veux analyser, si je veux tester une autre hypothèse, ok, rebolote, on doit rechanger les matériaux, etc. Avec l'IA, on peut prendre une 3D beaucoup moins définie, beaucoup plus sommaire et mettre des promptes pour tester différentes hypothèses. Alors, qu'est-ce que ça donnerait en bois ? Qu'est-ce que ça donnerait en s'inspirant de tel style architectural, de telle image ? Donc, ça ouvre vraiment des possibilités. Donc, ce n'est pas forcément un remplacement de tout. Une fois qu'on est sur du matériau, qu'on veut avoir un rendu ultra précis et finalement utiliser tout notre savoir-faire accumulé au fil des années, on peut très bien faire la perse rendu traditionnel. Mais avec l'IA, on va pouvoir finalement faire des rendus plus rapidement et faire des rendus quand on n'avait pas l'habitude d'en faire justement pour faire des allers-retours plus fréquents. Qu'est-ce que ça donne avec ça ? Qu'est-ce que ça donne avec ci ? Etc. Moi, je ne vois plus ça comme ça, pour l'instant du moins. Et après, une fois que le bâtiment est construit, on sait que le BIM, il a aussi vocation à aller aider dans la phase chantier, mais aussi servir de base de données du bâtiment dans la phase exploitation. C'est-à-dire, typiquement, si je veux faire en tant que client, que maître d'ouvrage, l'entretien de cet escalator, je vais utiliser la maquette BIM pour un peu historiser mes sessions d'entretien pour savoir ce qui s'est passé, s'il y a eu des problèmes là, etc. Donc, c'est un peu une manière de noter les choses qui se font, de planifier les nouvelles opérations. Et on peut aller plus loin, notamment, à faire ce qu'on appelle de la maintenance prédictive. C'est-à-dire, si, par exemple, il y a beaucoup de problèmes avec telle pièce, on peut savoir quand sera la prochaine maintenance. on peut changer la pièce en avance pour éviter qu'il y ait des coupures. On peut également avoir une analyse des flux d'énergie. Si un bureau n'est jamais plein le vendredi parce que tout le monde est en télétravail, on peut savoir ça et du coup optimiser le chauffage pour dépenser moins d'énergie. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faisables. Évidemment, il faut avoir une base de données, une structure de données, une exploitation de la maquette qui soit efficace derrière pour après aller plus loin avec l'IA. Mais il y a beaucoup de champs possibles. Voilà pour cette présentation sur l'IA appliquée au BIM. Dans de prochaines vidéos, je vais rentrer plus dans le détail sur chacun des sujets. Le BIM et la performance énergétique, le BIM et l'architecture générative, les assistants pour le BIM, etc. Il y a beaucoup de sujets qui sont possibles et j'essaierai de tester des cas un petit peu concrets et notamment des tests de logiciels qui utilisent l'IA et le BIM. Voilà. Donc, si ça t'a intéressé, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à mettre un pouce vers le haut à cette vidéo et je t'invite à télécharger si tu ne l'as pas déjà fait ma liste de logiciels IA pour l'architecture que tu trouveras dans la description. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !